Le mot « parcours » peut avoir différents sens en fonction du contexte. Voici quelques exemples. 1. Le parcours scolaire. Il s'agit de l'ensemble des études et des diplômes suivis par une personne tout au long de sa scolarité, de l'école primaire à l'université. Par exemple, on peut dire « mon parcours scolaire a été marqué par une passion pour les sciences ». 2. Le parcours professionnel. Cela fait référence à la carrière d'une personne, en incluant son parcours d'emploi, les postes qu'elle a occupés et les expériences accumulées au fil du temps. Par exemple, on peut dire « mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans différents domaines tels que l'hôtellerie, la restauration et le marketing ». 3. Le parcours sportif. Celui-ci renvoie aux épreuves ou aux compétitions traversées par un athlète ou une équipe de sport. Par exemple, on peut dire « le parcours sportif de l'équipe nationale de football a été remarquable cette année avec 10 victoires consécutives ». 4. Le parcours d'un trajet. Cela signifie le chemin ou l'itinéraire emprunté par une personne pour se rendre d'un point A à un point B. Par exemple, on peut dire « le parcours en voiture de Paris à Bordeaux est d'environ 600 kilomètres ». En somme, « parcours » est un mot qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. 2. Le parcours « le parcours en хочешь » « Cours au pré-p Christian » « qui ne pe remounte alors qu'un pouvoir plus y'en train de jouer pour des amis Até길 le français en denkant du bilanrier ? »